Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour entamer ce week-end, j'avais envie de partager avec vous deux configurations vraiment pas trop chères, qui ne dépassent pas les 1000€. Il y en a une qui coûte moins de 400€ et une qui coûte moins de 900€. Pour ça, on va créer un bouclier anti-inflation comme le gouvernement a fait et grâce à eux, on arrive à vivre correctement. On commence avec le premier PC Gamer qui va vous coûter 386€. J'ai pris toutes les pièces en reconditionnées sur Amazon, mais bien sûr, vous pourrez trouver encore moins cher sur le Boncoin, sur Rakuten, et ainsi de suite, vous prenez là où vous voulez. Pour moi, c'était beaucoup plus facile d'aller sur Amazon. Alors pour ce bouclier anti-inflation, on va commencer avec un PC qui va coûter 386€. Pour le coup, on n'aura pas de carte graphique, on aura un APU graphique, mais ça nous permettra d'avoir un PC Gamer pour pouvoir jouer à des jeux style Fortnite, Warzone, avec un taux de FPS entre 60 voire 80 FPS, vraiment en framerate. Donc ça peut être vraiment intéressant. Aujourd'hui, j'ai choisi l'Isis Stuff Gaming B450 M2. Donc c'est une bonne petite carte mère en PCI 3.0. Alors bien sûr, on ne profite pas du PCI 4.0, mais ce n'est pas encore très grave. On ne perd que 7% de vélocité. Donc quasiment, vous ne le verrez pas. Donc voilà, c'est une carte quand même assez typée gamer, l'Asus Stuff Gaming. C'est de l'Asus. Aujourd'hui, vous pouvez la toucher comme neuf à 103€ en reconditionné, ou alors à 97€, enfin on va dire 98€ en version bon état. Pour le processeur, j'ai choisi le Ryzen 5 5600G, qui a un APU graphique qui tient vraiment bien la route pour du 1080p. Et je vous rappelle, c'est un Seeker 12 Thread. Bien sûr, il est moins performant qu'un Ryzen 5 5600X, mais pour le jeu vidéo et pour le multimédia, il fera largement l'affaire. Donc aujourd'hui, en neuf, on touche à 144€, mais regardez ici, vous le touchez en très bon état, enfin en bon état, à 130€, où on économise quand même 15€. On continue avec le SSD. Ben écoutez, j'ai choisi le Ryzen A400, tout simplement parce que c'est un des moins chers. Aujourd'hui, on touche à 29,09€. Il fait 480Go, donc pour installer Windows et quelques jeux, il y en aura largement assez. Après, ça sera à vous d'évoluer dans le temps. Vous pourrez rajouter un SSD. Là, aujourd'hui, regardez, on touche en très bon état, à 26,97€. On continue avec le G-Skill, donc en DDR4, en 3200MHz, un kit de 16Go. Alors bien sûr, il n'y a pas de RGB, mais le RGB coûte beaucoup plus cher. Et là, comme on est parti sur un budget quand même assez réduit, j'ai pris 100 RGB. Pour savoir, cette G-Skill-là fait vraiment très bien le taf. 46,47€, mais vous pouvez le retrouver ici, 11€ moins cher, à 37,83€. La Tassen, donc, on n'a pas besoin vraiment d'une alimentation très très forte. Une 550W fera largement l'affaire. Pour le coup, j'ai pris une Tassen Anima. Alors bien sûr, il y en a, ouais, mais Tassen, c'est une sous-marque. Non, ce n'est pas une sous-marque. Ça commence à venir en Europe. Généralement, Tassen était là pour faire, en fait, tout ce qui est alimentation pour la crypto-monnaie. Aujourd'hui, Tassen revient sur le marché avec des alimentations pour les PC gamers. Alors, les gens vont me dire, je préfère acheter du Corsair. Oui, bien sûr, mais c'est beaucoup plus cher. Rappelez-vous que je vous avais fait une vidéo sur les alimentations. Du moment où vous avez les deux certifications, il n'y a pas de problème à avoir. Aujourd'hui, la Tassen APB 550 coûte 33,50€ et vous avez 80+, bronze. Donc, vous êtes protégé. Et on la retrouve en très bon état à 29,21€. Le boîtier, c'est une affaire de goût. Moi, j'ai choisi le Mars Gaming parce qu'il coûte 55,93€ au prix du neuf. Pour du micro ATX, c'est vraiment pas mal. Et puis, voilà, il a un look assez sympa. Ici, on a quand même une bonne ventilation puisque, en fait, c'est de la mèche. Donc, on le retrouve aussi en très bon état à 49,67€. Je vous rappelle, ce PC va vous coûter 386€. Et quand vous aurez un petit peu plus d'argent, vous rachèterez une carte graphique. Vous le mettrez dedans et puis vous en aurez pour votre argent. Pas besoin de plus pour jouer en 1080p. Maintenant, le PC suivant, ça va être autre chose puisqu'on va monter en gamme. Pour le deuxième PC Gamer, là, on est parti sur du milieu de gamme. On va pouvoir jouer en 1080p avec un très, très bon taux de FPS. Et bien sûr, avec des taux graphiques, soit en haut ou en ultra. Pour vraiment être confortable. On aura une carte graphique, attention, neuf et non reconditionnée. Tout ça pour le prix de 816€. Donc, ça peut être vraiment très intéressant. Alors, bien sûr, on pourra trouver encore des composants beaucoup moins chers sur divers sites. En les prenant, par exemple, sur Le Bon Coin, sur Akuten et ainsi de suite. Moi, j'ai choisi la Gigabyte B760 de Gaming X en DDR4. Tout simplement parce que la DDR5, même si elle est bonne et que le prix commence à baisser, reste quand même beaucoup plus chère que la DDR4. Donc là, on est à 159€. C'est une carte mère vraiment standard. On peut mettre, vous voyez, trois petits SSD en M.2. Donc, c'est plutôt intéressant. On a toujours les quatre slots en DDR4. Voilà, ça ne sera pas une carte pour overclocker. Mais pour du gaming et du multimédia, il y en a largement assez. 159€ et on la retrouve d'occasion à 155,83€. Aujourd'hui, j'ai pris le i3-13100F. Pourquoi ce petit processeur ? C'est simple. C'est la dernière génération d'Intel. Et comme je l'ai eu dans les mains, c'est un excellent processeur pour du gaming d'entrée de gamme. Franchement, il est vraiment très, très cool. N'hésitez pas parce que je sais qu'aujourd'hui, la norme, c'est le i5 ou alors le Ryzen 5. Mais oui, c'est vrai, ils sont meilleurs au niveau du FPS, au niveau des tâches applicatives. Maintenant, rien que pour un PC gamer de milieu d'entrée de gamme, le i3 ou un Ryzen 3 fera largement le taf. Vous allez perdre quelques FPS. Bien sûr, ce processeur ne sera pas fait pour encoder des vidéos. Si vous voulez faire du YouTube, oubliez. Il va le faire, mais beaucoup plus lentement et vous allez le mettre à 100% dans ses retranchements. 131,90€ et on le retrouve ici en très bon état. Hop, je vais descendre un peu à 121,67€. Je vous rappelle, le i3 est vraiment boudé par la communauté des gamers. Mais pour les gens qui n'ont pas trop d'argent, faites-moi confiance. Prenez-le, vous ne serez vraiment pas déçus. En SSD, écoutez, là j'ai pris un M.2 toujours en 3.0 parce que le 4.0 coûte vraiment trop, trop cher. Là, on est à 57,49€. C'est du 1TB, donc vraiment, on est tranquille pour un sacré bout de temps. C'est du Samsung 980 et on peut le retrouver à 53,47€. Et la carte graphique, écoutez, du Intel Arc à 750 à 8Go. Et c'est du neuf, les amis. Donc là, ça vaut vraiment le coup. En plus, elle est vraiment très, très jolie. Avec les nouveaux drivers qui ont été mis en place, ça commence à tenir la route au niveau des performances. Ce n'est pas la meilleure carte, mais voilà, moins de 300€, ça peut vraiment le faire quand on n'a pas un budget extensible. Après, en alimentation AeroCool Luxe, alors il y en a qui vont me dire, oui, c'est de la merde. Encore une fois, de toute façon, à chaque fois que je présente une alimentation, j'ai un ou deux rageux qui me disent, ouais, c'est du n'importe quoi. Alors, je vous explique pourquoi elle coûte moins cher qu'une 750W, par exemple, de chez Corsair. Chez Corsair, on utilise des, comment dire, des MOSFET, on va dire, de meilleure qualité que AeroCool Luxe. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ça tient le choc. Encore une fois, j'en ai une qui tourne depuis 5-6 ans, quasiment 8 heures par jour. C'est toujours la même. Ma maison n'a toujours pas cramé et elle tourne. Donc, ne vous inquiétez pas. En plus, vous avez les deux certifications. 80+, bronze. Elle est modulaire. Par rapport à une modulaire, par exemple, de chez Corsair, au niveau de l'AeroCool Luxe, vous allez être limité au niveau des connexions. Vous voyez, on en a 4. Sur Corsair, par exemple, on en aurait eu 6 ou 8. C'est le seul gros reproche que je peux faire à l'AeroCool Luxe. C'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment modulable dans l'avenir. Si, par exemple, un jour, vous gagnez l'auto, vous achetez un gros PC Gamer et que vous le montez vous-même, il faudra changer l'alimentation, pas parce qu'elle n'est pas assez puissante, mais parce qu'il va vous manquer des connectiques. Voilà, c'est le gros défaut de cette alimentation. Mais pour le budget aujourd'hui et pour le PC qu'on monte actuellement, elle fera largement le taf. 69,90€ et on va la retrouver à 65€. Et après, encore une fois, c'est une question de feeling au niveau du boîtier. J'ai pris celui-ci, le Corsair, pour vraiment être logique, puisque c'est un produit de milieu de gamme. On est à 99,99€. C'est quand même assez cher. Il est très bien ventilé. Il est très bien conçu. On reste quand même sur du Corsair. Mais regardez ici, on le retrouve à 73,84€. Ce qui peut être vraiment intéressant. Ou alors, 62,73€. Et je serais plutôt d'avis de l'acheter à 62,73€. Donc, encore une fois, vous pouvez avoir un bon petit PC Gamer pour du 1080p. Là où vous serez quand même vraiment bien à l'aise au niveau FPS et graphique. Pour 817€. Alors bien sûr, on pourrait aussi monter en gamme. Mais dans ce cas-là, ça ne sera plus le même budget. On va dépasser largement les 1200€. Donc, ça commence vraiment à faire cher. Surtout pour un PC de milieu de gamme. Et là, je ne vous garantis pas le bouclier anti-inflation que l'État a mis en place. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le petit pouce bleu. Abonnez-vous. Et puis, vous savez ce que vous devez faire. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Allez, à bientôt les potes. Passez un bon week-end. Salut, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada